Il y a un joint qui est là. Moi, j'étais en premier rôle, j'étais là. Quand on bascule le gars comme ça, mais c'est rapide. Et quand la journée dit, vas-y, mon père, la lame, moi, je pousse le corps. La peine de mort au cœur de l'affaire Ranucci. Une peine de mort odieuse, irréparable, qui appartient à notre mémoire judiciaire. Les dernières secondes de la vie de Christian Ranucci se sont écoulées sur ces bois de justice. Fernand Messonnier, l'un des derniers exécuteurs, a accepté d'évoquer cette réalité. Image unique, image qui dise la monstruosité du supplice. Il n'y a que la tête. Il y a des tics nerveux. Le choc est tellement rapide. C'est un peu nerveux. Comme ça, vous voyez. Voilà. Et de suite, je vois le cœur. C'est moi, la main sur le cœur, comme ça. Au bout de, je ne sais pas moi, 15 secondes, ça y est. Le cœur, tac, tac, comme un moteur, vous voyez, sur trois pattes. Clac, 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 clac. La peine de mort, c'est aussi une époque. Les années 70. La guillotine divisait l'opinion chaque fois qu'un crime faisait l'actualité. La France était majoritairement pour. L'affaire Ranucci reflète ce temps où la raison désertait les assises, quand juge et public réclamait la mort. Il ne fallait pas espérer gagner dans les affaires de cet ordre et sauver la tête du criminel par le jeu de la raison. Qu'on était en présence de la mort. Que la mort était dans la cour d'assises. Et quand la mort est présente, ce n'est plus la raison qui gouverne. L'affaire Ranucci commence dans les quartiers nord de Marseille, le long de cette voie rapide. Le 3 juin 1974, il fait chaud, c'est un lundi de Pentecôte. Cité Saint-Agnès, Maria Dolores Rambla, 8 ans, et son petit frère Jean, 6 ans, jouent tous les deux en bas de l'immeuble. C'est le seul endroit de la cité où les enfants peuvent s'amuser. Midi approche quand un inconnu s'adresse aux enfants et leur dit qu'il a perdu son petit chien noir. Il demande à Jean Rambla de faire le tour de l'immeuble pour l'aider à le chercher. Quand le garçon revient, quelques minutes après, l'homme et sa petite sœur ont disparu. Quand on est arrivé dans l'appartement de Mme Rambla, Ils n'avaient pas encore bien conscience de ce qui se passait. Ils s'inquiétaient, bien sûr. Ils se demandaient comment on avait pu enlever. Ils pensaient plutôt à un accident. Puis après, quand ils pensaient à un enlèvement possible, M. Rambla ne comprenait pas. Mme Rambla, encore moins. M. Rambla ne comprenait pas. C'était un simple ouvrier boulanger. On ne pouvait pas lui demander une rançon. Pourquoi on avait enlèvement ? Il ne comprenait pas. Cité Sainte-Agnès, personne n'a vu Maria Dolorès. Aucun des voisins ne peut donner le moindre signalement de son ravisseur. Bâtiment C7 au domicile des Rambla, on veut encore croire à un accident. Mais l'inquiétude gagne. Les gens ont commencé à se poser des questions, à se mettre aux fenêtres, à s'interroger. Notamment, il y avait une maman dont la petite fille jouait avec Maria Dolorès quelques minutes avant l'enlèvement, qui s'est inquiétée, qui est venue aux nouvelles. Je suis allé d'abord au Châtreux, à la commissariat de Châtreux, à dire, voilà, monsieur, c'est le lundi de Pentecôte, et ma fille, elle a disparu. Il y avait quatre fricres, dedans, et ils ne sont pas bouillères. Il m'a dit, monsieur, vous retournez à Cebu, peut-être, votre fille, il est à Cebu. Non, je retourne à Cebu. Mais ma fille, alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends les dernières photos de la scola, je les prends, je me les mets à la poche, je filo directement à l'EVC, et je donne les... et la vie de recherche de mon enfant. C'est là que je déclenche l'EVC et déclenche la machine. Pour les policiers et les journalistes, tous les espoirs se tournent alors vers le petit frère de Maria Dolores, Jean Rambla. Il est le seul à avoir vu de près le ravisseur et raconte même qu'il a aperçu une voiture. On lui a posé des questions ouvertes. Lui dit, oui, c'était une voiture, elle était grise. Et c'était quoi comme voiture ? Je ne sais pas, mais tu connais les voitures ? Oui, un peu. Alors, est-ce que c'était une Renault ? Est-ce que c'était une Citroën ? Est-ce que c'était une Simca ? Est-ce que c'était un autre modèle ? Et là, le petit garçon dit, c'est une Simca et c'est une Simca grise. Un deuxième témoin, Eugène Spinelli, un carrossier, va lui aussi parler le lendemain d'une Simca grise et même préciser le modèle, une Simca 1100. Le témoignage de Spinelli posera plus tard bien des problèmes. Il reconnaîtra pouvoir se tromper et surtout son garage se trouve loin de ce muret de pierre, l'endroit où les enfants jouent. Mais pour l'instant, les policiers s'accrochent à ce témoignage. On cherche une Simca 1100 grise, c'est-à-dire une voiture banale d'une couleur banale. Maria Dolores Rambla est enlevée aux environs de 11 heures. 45 minutes plus tard, un événement en apparence anodin va se produire à 25 km de Marseille. Il est midi moins le quart quand un coupé Peugeot 304 gris aborde le carrefour de la Pomme. Dans quelques secondes, le conducteur va brûler le stop et heurter la Renault 16 de Vincent Martinez. Il y a une voiture qui est arrivée de la droite qui a brûlé le stop. Et je me rappelle, quand j'ai vu sortir cette voiture vite, j'ai crié, j'ai dit, « Oh putain, il s'arrête pas le con ! » Je freine, je percute. La voiture part en tête à queue. Il aurait pu s'en... C'est incroyable, quoi. Parce qu'il y avait des panneaux, il y avait des panneaux d'indicateurs. Il est passé au ras des panneaux d'indicateurs. Il s'est arrêté, la voiture, un petit peu l'arrière en contrebas. Moi, sur le coup, j'avais rien. Ma femme qui était à côté, elle avait rien, mais elle était complètement choquée, parce qu'on a frappé fort quand même. Donc, je regarde, il redémarre. Il redémarre, je dégrave la ceinture, je sors de la voiture, parce que quand ça vous arrive, un truc comme ça, vous restez comme un couillon, quoi. J'ai dit, « Mais putain, mais... » Et en même temps que je le voyais partir, il me regardait comme ça. Il tournait la tête, il regardait. Au lieu de s'arrêter, de faire un constat à l'amiable, comme n'importe qui en pareil cas, le conducteur du coupé Peugeot prend la fuite. La voiture, dans le choc, il y avait des tôles qui frottaient contre la route, et donc, il était ralenti, et ça faisait du bruit, le pneu fumait, etc. Donc, je note... Enfin, je ne note pas, je prends vite les numéros comme ça, mais je n'étais pas sûr des numéros. C'était 1364, je crois, SG06, les numéros. Maintenant, je me dis que ça, ça vous marque. Et donc, je dis à l'automobiliste qui était derrière, « Vite, vite, prenez-le en chasse, parce que je n'ai pas les numéros complets. » Ces deux automobilistes qui prennent en chasse le fuyard s'appellent Alain et Aline Aubert. Au bout de 700 mètres, ils aperçoivent la Peugeot 304 arrêtée sur le bord de la route. Un homme en sort. Les époux Aubert affirmeront plus tard qu'il tient un enfant par la main. Les Aubert dépassent la Peugeot, roulent sur une centaine de mètres et reviennent. L'homme et l'enfant ont alors disparu. Monsieur Aubert relève le numéro d'immatriculation. 13 69 SG06. C'est avec ce numéro que Vincent Martinez se rend à la gendarmerie. Je sonne, j'attends un moment et je vois arriver un gendarme par un escalier de derrière en tricot de corps qui était en train de manger et qui vient prendre ma déposition. Donc je commence à déposer pour délit de fuite et je lui parle du fait que ce gars-là s'était enfui, ce que m'avait dit Aubert, qu'il s'était enfui dans la colline avec un enfant. Je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Et le gars, il me dit, ce n'est pas important, ça n'a aucun rapport avec l'accident, vous, c'est un problème matériel, vous êtes assuré tout risque, etc. Et on marque ça. Et malheureusement, c'était très important. Le propriétaire du coupé Peugeot s'appelle Christian Ranucci. Vers 17 heures ce même jour, deux témoins l'aperçoivent à l'entrée d'une champignonnière. Voilà. Donc on est sur le chemin qu'a pris Christian Ranucci avec sa voiture pour aller se cacher, pour changer la roue et changer son pantalon qui était plein de sang. Et puis peut-être il y avait un peu de sang partout, sur ses mains. C'est devant cette barrière que Gérard Bouladou, officier de police pendant 30 ans, a accepté d'évoquer l'affaire. Devant la même barrière qu'avait franchi Christian Ranucci le 3 juin 1974. Désormais à la retraite, Gérard Bouladou a décidé de refaire complètement l'enquête et d'écrire un livre. Sur le chemin de la champignonnière, l'ahurissante vérité saute aux yeux. Non seulement Ranucci s'est enfui, mais il a roulé dans ce chemin de terre sur plus de 400 mètres. Et puis il s'est caché dans une galerie et c'est là que deux témoins, Mohamed Raoult, un ouvrier, et Henri Gwazone, le contre-maître de la champignonnière, l'ont vu. Christian Ranucci s'était embourbé avec son coupé Peugeot 304. Les dernières traces de la voiture de Ranucci ont été trouvées à 32 mètres de l'entrée. Et lorsque M. Gwazone et M. Raoult voient la voiture, Ranucci a réussi à remonter quand même, mais vers l'entrée, ça monte beaucoup plus. C'était très boueux et donc la voiture a commencé à patiner, elle n'a pas réussi à sortir. Il avait beaucoup plus quelques jours avant et tout était mouillé, boueux. Et c'est normal que les roues aient patiné. Il a eu beau mettre des pierres et des branches d'ormeaux, ça n'a pas suffi pour sortir. Il a fallu un tracteur pour sortir. Ce lundi 3 juin 1974, vers 17h, Henri Gwazone, avec son tracteur, sort la voiture de Christian Ranucci de la champignonnière. Ranucci accepte ensuite une boisson chez M. Raoult. Puis il regagne Nice, la ville dans laquelle il vit avec sa mère, Héloïse Maton. Mardi 4 juin, tout Marseille connaît maintenant l'enlèvement de la petite Maria Dolores. La presse locale, toute tendance confondue, s'est emparée de cette affaire et elle surveille les moindres allées et venues des policiers de la Sûreté Marseillaise. Dès le début de cette affaire, pratiquement, je ne dirais pas qu'on a campé, mais presque, puisqu'on restait dans l'hôtel de police, on allait prendre le café avec les policiers au café en dessous, on allait déjeuner avec les policiers dans la rue de la Loge. Donc vraiment, on était chez nous. La presse galvanise l'opinion. La police travaille l'épée dans les reins. De la mairie à la préfecture, en passant par la direction de la Sûreté, on réclame des résultats. Il faut dire qu'enlever un enfant à Marseille est un tabou que même les pires voyous ne brisent jamais. Toute une ville communie dans la haine du ravisseur de Maria Dolores. Marseille est rangée derrière la famille Ramblas. Paul-Claude Innocenzi, journaliste provençal, journaliste engagé de gauche. Alex Panzani, journaliste communiste à la Marseillaise, ont écrit dans la Marseillaise, le journal communiste, et dans le Provençal, le journal socialiste, des éditoriaux qui n'avaient rien à envier à ceux de Gabriel Domenech, futur député Front National, dans le Béridional. C'était la même chose, c'était les mêmes appels à la haine et à la mort. Mercredi 5 juin, de nouveaux appels à témoins sont diffusés dans toute la région et ça finit par payer. Les époux Aubert, mais surtout Vincent Martinez, comprennent qu'ils ont peut-être vu le ravisseur de Maria Dolores. Dans le Provençal, je lis l'article de cet enlèvement et tout, et au fur et à mesure que je lisais l'article, j'avais l'impression d'être tombé dans quelque chose d'important. Un, l'heure de l'accident. L'heure de l'enlèvement, l'heure de l'accident. Moi qui connais bien la région, puisque je suis ici, on est à la porte de Marseille, l'endroit, cette route qui sort de Marseille par les quartiers Est, par Château-Gombère, etc., par Plain-de-Cuc, et qui était en fait la direction pour aller sur Nice. Vincent Martinez téléphone à la gendarmerie qui contacte aussitôt l'hôtel de police de Marseille. Et les choses s'emballent. On tient peut-être enfin une piste. À 12h30, M. Aubert donne au gendarme l'endroit exact où Christian Ranucci s'est arrêté. C'est la juge d'instruction Hilda Di Marino qui est saisie du dossier. Elle ordonne qu'une battue soit organisée dans le périmètre où a été vue la voiture de Ranucci. Les gendarmes quadrillent lentement les lieux, fouillent sur tous les abords de la route. Car à ce moment-là, on pense encore que la fillette est en vie. On ne veut rien laisser passer. Le moindre indice peut être important. À 15h45, le corps de Maria Dolores s'est retrouvée. Elle est allongée sur le dos, tuée de 15 coups de couteau. 30 ans après, rien n'a changé sur les lieux du crime. La route nationale est toujours aussi déserte. C'est ici que les époux aubert ont aperçu le coupé 304. C'est ici qu'ils ont affirmé avoir vu Ranucci prendre la main de Maria Dolores et l'entraîner dans la pinède qui surplombe la nationale 8-10. On est sur les lieux exacts où on a découvert le corps de la petite fille, certainement ici. Il semblerait, d'après les constatations, que Christian Ranucci ait tué la petite fille par ici et les traîner à un endroit où on pouvait cacher le corps, on ne pouvait pas la voir. Et un endroit où on ne passait pas facilement. Ce qui fait que lorsque les gendarmes ont cherché, ils ont dû passer plusieurs fois à côté de cet endroit. Elle était très bien cachée. Et c'est après des recherches assez longues qu'ils ont décidé de rentrer dans la végétation. Et là, un gendarme a failli marcher dessus, a constaté qu'il y avait des branches fraîches qui étaient cassées. Ça a attiré son attention. Et il a découvert le corps de la petite fille. Ce mercredi 5 juin, une épreuve terrible attend M. Rambla, le père de Maria Dolores. Le code de procédure pénale exige que le corps de l'enfant soit reconnu. Les policiers vont chercher Pierre Rambla et l'emmènent sur les lieux. Jusqu'au bout, ils lui font croire qu'il peut s'agir d'une erreur. Mais lorsque Pierre Rambla voit son enfant, la scène est insoutenable. Quand je suis allé pour reconnaître mon enfant, c'est là que je suis tombé devant tous les journalistes, c'était une scène impouventable. Quand je suis vu de mon enfant, je n'ai pas reconnu mon enfant, je n'ai pas reconnu rien du tout. Je suis tombé comme une masse. Alors ils me sont pris, ils me sont mis dans la bâtiment. Et à peine je suis arrivé chez moi, après ils me sont devenus cachés, ils me sont mis des piqures à commencer des beaux recours. Une piqure a commencé pour me réveiller parce que j'étais assommé complètement. Moi, c'est la façon dont il était mon enfant. Il était belle comme tout. Et puis, voilà. Dans l'après-midi du 5 juin, il ne faudra pas longtemps pour que la police mette un nom derrière le numéro 1369 SG06. Il s'agit bien sûr de Christian Ranucci, domicilié avenue des terrasses de la Corniche Fleury, à Nice. Vers 18h, les gendarmes l'interpellent et lui font croire qu'ils n'agissent que pour le délit de fuite du carrefour de la Pomme. A 20h30, le commissaire Alessandra de la Sûreté Marseillaise vient chercher Ranucci. Le coupé 304 est saisi et les policiers trouvent à l'intérieur du coffre un pantalon bleu taché de sang, des lacets de cuir tressés et deux cheveux, un court et un long. C'est le 6 juin, à 1h du matin, que Ranucci arrive enfin à l'évêché, l'hôtel de police de Marseille. On a vu arriver Christian Ranucci, que les policiers ramenaient de Nice. On l'a vu arriver, jeune homme, bien mis, vraiment pas la tête du tueur qu'on s'attendait à voir compte tenu des propos qu'avaient tenus et le commissaire cubain et le commissaire Alessandra. Ce n'était pas du tout un monstre, un jeune homme, un peu timide, qui est apparu entouré des policiers. Christian Ranucci a un passé familial tourmenté. Il est né le 6 avril 1954. A 4 ans, il voit son père Jean, un ancien de la guerre d'Indochine, frapper sa femme Héloïse à coups de couteau. Un couteau à cran d'arrêt, un modèle similaire à celui qui tuera Maria Dolores. Vient le divorce des parents, et les années d'errance. La Belgique, Toulon, Paris, Grenoble, Nice. 17 déménagements avec toujours la crainte que ce père violent ne retrouve Christian et sa mère. Héloïse Maton exerce des petits boulots. Elle achète même un bar, le Rio Bravo à quelques kilomètres de Voiron. Avec quel argent ? Cela restera toujours un mystère. Lorsqu'Héloïse s'absente pour de longs week-ends à Paris, c'est Christian Ranucci qui tient le Rio Bravo. Les voisins d'alors le décrivent comme livré à lui-même, arrogant et peu respectueux. Son avocat, lui, se souvient d'un garçon plutôt banal. Un petit gamin dont les conversations oscillaient du service militaire à sa voiture qui marchait mieux que les autres. Vous voyez, à des choses très basiques, quoi, je veux dire. Je me risque à vous dire, du moins dans les rapports qu'on avait, que non seulement il n'était pas antipathique, mais qu'il était plutôt sympathique. Les policiers qui ont enquêté sur l'affaire Ranucci ont pendant longtemps gardé le silence. Un seul d'entre eux a accepté de parler. Il vit aujourd'hui dans un village reculé du Var. Loin des clichés du fric brutal qui aurait voulu à tout prix la perte de Ranucci, l'homme est plutôt doux et calme. C'est un artiste. Sur cette image, Pierre Grivelle est à gauche de l'écran. C'est lui qui tient Christian Ranucci par le bras. À cet instant, la seule chose que les policiers connaissent de Ranucci, c'est l'accident du carrefour de la Pomme. Si on reconnaît l'accident, c'est lui. S'il ne reconnaît pas l'accident, qu'on lui a voulu la voiture ou autre, on va être dans la merde. Et ce con, il reconnaît l'accident tout de suite, sans problème. C'est pas un truand ni un voyou. C'est un pédophile. Pas vicieux. Pour les policiers, dès le départ, Ranucci est un coupable idéal. Il vient de reconnaître l'accident sans aucun problème, mais il nie farouchement avoir enlevé Maria Dolores. Le commissaire Alessandra qui dirige l'enquête est perplexe. Il décide de jouer sa carte maîtresse et convoque les époux Aubert. Lorsque les époux Aubert sont rentrés lors de la confrétation dans le bureau de M. Alessandra, j'étais avec Ranucci, bien sûr, Mme Aubert l'a dit, c'est lui, c'est lui. Il a fondu en larmes, il s'est écrasé comme une moulasson, il a dit, je suis pas un salaud, je suis pas un salaud, je voulais pas la tuer. Bon, il a passé les aveux ensuite, qu'on connaît, et que tout le monde connaît. Je préfère libérer ma conscience à vous, Ranucci, et vous dire tout ce que je sais sur cette affaire. C'est bien moi qui ai invité la jeune fille à venir avec moi dans ma voiture. Ce sont des aveux complets et détaillés, Christian Ranucci reconnaît tout. Il indique l'endroit précis où il a enlevé Maria Dolores, il indique l'endroit précis où il a caché l'arme du crime. La première question que je lui ai posée, c'était celle qui m'était venue à la tête, était de lui dire, bon, soyons d'accord, c'est bien vous qui avez tué cet enfant. Et il a eu cette réponse qui reste dans mes oreilles depuis 30 ans, il me dit obligatoirement. Je lui dis obligatoirement, qu'est-ce que ça veut dire obligatoirement ? En l'occurrence, ça sonnait comme une réserve, pas comme une affirmation. Et il me dit, des témoins m'ont reconnu, donc c'est obligatoirement à moi qui l'ai tué. Je lui dis, d'accord, mais vous, qu'est-ce que vous me dites ? Vous l'avez tué ou pas ? Il me dit, je vous dis que je l'ai tué parce qu'on me l'a démontré et que des témoins m'ont reconnu. Des aveux troublants qui vont jeter un doute sur la culpabilité de Ranucci. Mais pour la justice, ces aveux ont un sens, celui que leur donne l'article 304 du code pénal. La peine de mort vient de surgir dans l'affaire Ranucci. Pour les défenseurs, il faudra maintenant se battre contre la guillotine. 1978, 2 ans ont passé depuis l'exécution de Ranucci. A 1000 km de Marseille, Gilles Perrault, un écrivain connu engagé dans le combat contre la peine de mort, met la dernière main à un livre, le pullover rouge. Gilles Perrault a rencontré les avocats de Ranucci et surtout la mère du jeune supplicié. Il est convaincu qu'il y a des doutes et il l'écrit. Le livre fait l'effet d'une bombe. On aurait guillotiné un innocent. Mais aujourd'hui, Gilles Perrault a abandonné le conditionnel et ne doute plus. aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis convaincu de l'innocence de Christian Ranucci dans la mesure où le scénario de l'accusation ne tient pas. Il ne tient plus. Ça ne tient plus la route. On ne peut pas croire à ce scénario de l'accusation. Alors, je ne peux pas, nous ne pouvons pas vous apporter la preuve de l'innocence de Christian Ranucci. Pour apporter la preuve de l'innocence de Christian Ranucci, il faudrait amener le véritable meurtrier. On ne l'a pas. Ou démontrer que Christian Ranucci, le jour du crime, il était à 5000 km de Marseille. Ben non, il n'était pas à 5000 km. Il a eu un accident, au contraire, tout près de l'endroit où on va retrouver le cadavre de Marie Dolorès. La première chose que Gilles Perrault va remettre en question, ce sont les aveux de Ranucci et particulièrement l'origine même de ces aveux, la pierre d'angle du dossier d'accusation, c'est-à-dire le témoignage des époux aubert. Qu'est-ce que vous trouvez dans le dossier ? Qu'ils ont commencé à parler par téléphone aux gendarmes d'un paquet d'un homme qui s'enfuyait avec un paquet volumineux. Par deux fois, ils parlent d'un paquet volumineux. Et puis, leur témoignage évolue, évolue, et finalement, le paquet volumineux devient une petite fille qui parle d'une voix fluette. Donc, pour comprendre ce qu'elle dit, il faut être tout prêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Des témoins qui parlent à des gendarmes d'abord d'un paquet volumineux et ensuite d'une petite fille qui tient des propos d'une voix fluette qui dit qu'est-ce qu'on fait maintenant ou on va maintenant ? Ça n'est pas sérieux. Quand il y a l'accident, je vois la forme de l'enfant, je vois Ranucci qui est comme ça et l'enfant à côté de lui mais un petit peu comme s'il était là qu'il regardait. Il n'était pas assis tranquillement ou quoi ? Il était et c'était un coupé donc il n'y avait pas de faute. Il y a eu une banquette derrière. Et c'est là que je la vois basculer. Enfin, je la vois. Je vois basculer. Je ne sais pas ce que c'est. Quand Aubert revient qui me dit qu'il les a vus partir dans la colline avec un enfant, je ne sais pas non plus que si c'est un garçon ou une fille, ce ne sera que le lendemain dans la presse où je saurais que c'était une petite fille. C'est grâce au témoignage des Aubert qu'on va retrouver le cadavre de Marie-Dolores Ramblard. Donc, ça fait deux choses. D'une part, ils ont vu une scène à un endroit où on va retrouver le cadavre de l'enfant et d'autre part, ils rapportent le numéro d'immatriculation de Christian Ranucci. Ça, c'est incontestable et personne ne peut le contester. Et nous ne le contestons pas et je ne le conteste pas. Gilles Perrault affirme que ce n'est pas Ranucci que les époux Aubert aperçoivent sur la route. C'est un autre homme qui a pris sa place dans sa voiture. Seulement voilà, dans les aveux de Ranucci, il existe une pièce autrement plus troublante. C'est un dessin que Christian trace de sa propre main et qui représente la cité Sainte-Agnès, c'est-à-dire le lieu de l'enlèvement de Maria Dolores. Il ne connaît pas Marseille quand je lui demande comment ça se présente dans cette cité et tout. Il me dit que je peux faire un plan. C'est lui-même qui nous dit que je peux faire un plan. C'est lui-même qui le propose. On n'aurait pas été obligés de lui faire faire un plan. Bon, une cité quelconque à Marseille, enlève un enfant, il puisse terminer. Il nous fait un plan mais vraiment précis. Je vous ai dit même que l'herbe, il marque même la présente herbe et la rue. Alors je dis comment ça se présente cette rue, comment elle est cette rue ? Je savais que la rue, elle monte, la rue Albe, elle monte énormément. Je savais comment elle se présente. Il m'a dit je suis arrivé devant un immeuble, je me suis garé. Après, j'ai manœuvré. Il m'a dit oh là là, j'ai même calé et elle monte énormément. Effectivement, la rue Albe, elle monte à 15 degrés, je ne sais pas combien, peu importe. Une rue qui monte. Les indications sont très sommaires. Une rue qui monte. Un muret, un remblai, je ne sais quoi, un remblai. Enfin bon, c'est un gribouillis. Allons, c'est un gribouillis. Ce gribouillis pèsera lourd dans la balance de la justice car c'est un dessin sans équivoque qui correspond exactement à l'endroit où Ranucci reconnaît avoir enlevé Maria Dolores. Il a même dessiné le muret de pierre près duquel jouaient la fillette et son petit frère. Gilles Perrault affirme plus tard qu'il manque un platane, un simple détail dans un dessin où rien d'autre n'a été oublié. Enfin, je n'ai pas grand chose à répondre sur le dessin sauf à vous dire j'admets que comme le couteau c'est une pièce accusatoire. Moi, je n'ai jamais dit Ranucci est innocent, rien ne l'accuse et tout va bien. Je n'ai jamais dit ça. Malaise. Un avocat qui doute sur une pièce aussi capitale du dossier. Dans le coupé Peugeot 304, les policiers ont saisi un pantalon taché de sang du même groupe que celui de Maria Dolores. Ranucci dira que ce pantalon lui servait pour le bricolage. sur ses photos le pli est parfait, étrange pour un habit de travail. Il garde le pantalon inondé de sang. Il n'est pas taché, il est inondé de sang. Il garde le pantalon dans le coffre de sa voiture et le couteau, il nous dit où est le couteau alors qu'on sera en train 32 ans après en train de le chercher. S'il ne le dit pas, on ne trouvera jamais le couteau. C'est impossible. C'est impossible. Je suis retourné sur la route à vous Ranucci. Après avoir remis le couteau dans la poche, si mes souvenirs sont exacts. Je me suis remis au volant de ma voiture et après un long parcours, je me suis engagé dans la piste qui donne accès à la galerie. Le long de cette piste se trouve une espèce de place où est étalée de la tourbe. C'est à cet endroit que je me suis débarrassé du couteau. L'entrée de la championnière est ici. Ici, il y avait le tas de tourbes qui est recouvert d'herbes maintenant. Il y avait une petite cabane en ciment, en aggloméré, ou ciment, je ne sais pas trop, qui a permis à Ranucci d'indiquer aux gendarmes précisément où était le couteau. Au début, ils ont cherché, le tas de tourbes était assez vaste puisqu'il faisait 17 mètres sur 10 mètres, ce qui représente 170 mètres carrés. C'est énorme. Il y avait beaucoup de morceaux de métal parce que c'était un peu un dépotoir. On jetait de tout dans ce tas de tourbes. À un certain moment, ils ont rappelé les Véchers en disant qu'on a du mal à trouver ce couteau. Pour l'instant, on ne le trouve pas. Ça fait une heure et demie qu'on cherche. Et là, on a demandé des précisions à Christian Ranucci et il a situé le couteau, c'est marqué dans le rapport de gendarmerie, à partir de cette petite maison en béton. La chose qui m'a le plus surpris, c'est la reconstitution quand le juge en présence de ses avocats lui demande à un championnaire où il a mis le couteau. Il est parti comme un fou. Il m'a traîné d'un coup avec ses menottes. J'étais monot à lui, je veux dire, du bras gauche et lui, son bras droit. J'étais monot à lui. Il m'a traîné d'un coup sur une vingtaine de mètres quitte à m'a fait retribucher mais sa méchante s'était voulu, aucune. Et avec une certaine fierté, il a dit au juge, c'est là que je l'ai mis, que je l'ai enfoncé. Pile à l'endroit où le couteau avait été trouvé. Il faut le faire quand même. Il avait l'air tout fier de dire, voilà, mon couteau, parce qu'il avait l'air d'y tenir son couteau. Mon couteau, c'est là que je l'ai mis comme un enfant qui dit, voilà, j'ai caché mon jouet ici. Personne ne me le prendra. La police marseillaise accuse réception du couteau avant qu'il ait été retrouvé. Ah, mais on nous dit que c'était une erreur de datation, une erreur de datation du procès verbal. Le procès verbal avait été ouvert la veille, donc il était daté de la veille. Et puis, au lieu d'être clôturé et d'ouvrir un nouveau procès verbal, on a ajouté à la suite le couteau. Mais le couteau, en fait, il a été reçu le 7 juin, donc effectivement, après qu'on l'ait retrouvé à 24 kilomètres de Marseille. Alors bon, si c'était la seule curiosité, si je puis dire, anomalie d'un procès verbal. Mais il y en a à chaque page, à chaque pas. La police a-t-elle vraiment commis des erreurs aussi graves ? Michel Lourgouillou est avocat général à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est un technicien du droit et pour lui, il n'y a pas d'erreur. Donc la date qui figure sur le scellé est la date du procès verbal d'ouverture de l'enquête. C'est une date qui est reprise dans toutes les procédures avec le numéro du PV. Et cette date est unique. C'est la date, comme je vous l'ai indiqué, du premier jour de l'enquête. Donc il est tout à fait normal qu'un objet qui même ait pu être découvert le lendemain ou deux jours après, que sur cette fiche figure la date du procès verbal et non pas de la découverte. Et je lui dis à Nucci très bien, vous êtes innocent, admettons. Il y a des choses qui ne vont pas dans le dossier, nous sommes d'accord. Le couteau est quand même très admettant. C'est possiblement l'arme du crime, ok ? Et vous avez toujours dit qu'il était à vous. et vous n'êtes jamais revenu là-dessus. Alors il a réfléchi un instant comme ça et il m'a dit vous avez raison. C'est très embêtant le couteau. Peut-être qu'il faut dire qu'il n'est pas à moi. Mais dans nos rapports, je veux que vous sachiez qu'il est à moi. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? En donnant l'emplacement de l'arme du crime, Ranucci avait scellé son destin. Il devenait le coupable idéal. Pourtant, dans cette champignonnière, les policiers ont trouvé un pullover rouge et cela soulève bien des problèmes. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait exception à la règle. Dans cette salle, pour la première fois, la justice accepte qu'une caméra filme les derniers scellés de l'affaire Ranucci. Ce jour-là, les scellés que tout le monde croyait détruits depuis longtemps s'offrent à la caméra. Il y a au fond de ce carton des pierres encore tachées du sang de Maria Dolores Rambla. Il y a le fouet de cuir que Christian Ranucci avait tressé et un couteau de Marco Pinel découvert dans le coffre de sa voiture. Il y a aussi les moulures de plâtre des empreintes de la 304 Peugeot relevées dans la champignonnière. Il y a enfin, dans les cartons de la justice, le pullover rouge, ce fameux pullover qui a jeté le doute sur l'affaire Ranucci et qui a donné son titre au livre de Gilles Perrault. Il y a ce pullover rouge qui est flambant neuf et qui est un peu incongru là-dedans. Il est clair qu'il n'appartient pas à Ranucci. Même à l'époque où il passe des aveux, il dit ce pullover rouge n'est pas à moi. Alors après, il prendra l'importance qu'on connaît. C'est un homme que j'appelle l'homme au pullover rouge, c'est-à-dire un homme qui a été vu dans les cités marseillaises dans les jours précédant l'enlèvement de Marie-Dolores Rambla et cet homme-là a essayé d'enlever des enfants, d'approcher des enfants. Il a réussi avec deux petites filles qu'il a tripotées. Bon, il a essayé d'enlever d'autres enfants. Ça n'a pas marché. Et puis, malheureusement, ça a marché avec Marie-Dolores Rambla. Toute la thèse de l'innocence de Christian Ranucci tient essentiellement à un deuxième homme. Et il est vrai qu'avant la disparition de Maria Dolores, plusieurs témoins ont déclaré avoir vu un satire portant un pullover rouge. Selon les défenseurs de Ranucci, c'est lui qui a enlevé Maria Dolores avec la voiture de Ranucci. C'est lui qui a laissé son pullover rouge dans la champignonière où Ranucci a été vu par deux témoins le jour de l'assassinat de Maria Dolores. Ça ne peut pas être Christian Ranucci, l'homme au pullover rouge. D'abord, le pullover rouge ne lui va pas, il flotte dedans. Et puis, surtout, au moment des tentatives de cet homme au pullover rouge dans les derniers jours de mai, eh bien, Christian Ranucci, il est à Nice, à 200 kilomètres de là, il est au travail avec des collègues, donc ça ne peut pas être. Bon, il déteste le rouge, en plus, il n'a jamais porté de vêtements rouges. Ranucci mesure 1m73 et pèse 69 kilos. Le pullover rouge est à sa taille. Ceux qui cherchent à l'innocenté affirment que Ranucci détestait le rouge. Curieux, pourquoi les sièges de sa voiture à laquelle il tient tant sont-ils rouges ? C'est peut-être un détail, mais il est troublant. On a parlé d'un sadique au pullover rouge qui traînait avec une 5-11-100 dans un quartier, dans l'autre, ainsi de suite. Mais où est le problème ? Où est le problème ? Le pullover rouge qui a été trouvé à la champignonnaire, il dit qu'il n'est pas à lui. Bon, on n'est pas revenu là-dessus. Son PV de chic, il nous dit qu'il n'est pas à lui. Bon, on n'en parle plus. Le pullover, il est peut-être à lui, tout simplement. S'il n'est pas à lui, c'est pas un problème. Il appartient à n'importe qui. Pour la police, exit le pullover rouge. Dès le départ, l'enquête se fait à charge. On ne cherche pas trop à comprendre, on va aux évidences. Le 6 juin 1974, la garde à vue touche à sa fin. Pierre Grivelle échange quelques mots avec Christian Ranucci. Ce jour-là, celui qui vient d'assassiner une fillette prononce une phrase qui laisse perplexe. Ranucci me dit « Qu'est-ce que je... » Pierrot, je m'appellerai toujours. Il m'appelait Pierrot, je ne sais pas pourquoi. Pierrot, qu'est-ce que je risque pour ça ? Je lui dis « Tu sais, tu te défends bien, tu es enlèvement d'enfant avec assassinat et tout, 20 ans, perpète ou alors, comme il y avait la peine de mort en vigueur à l'époque. Je lui dis « Tu défends bien, autrement, tu risques la peine de mort. » Il me répond une réponse qui m'a sidéré. « Oh, il ne me dit pas pour si peu. Comme s'il avait jeté un kinex ou tué une mouche. » Il n'a jamais mesuré l'importance de son acte. Jamais. C'est à la fin de la garde à vue qu'un personnage qui deviendra essentiel dans la cause de l'innocence arrive à l'hôtel de police de Marseille. Héloïse Maton, la mère de Christian Ranucci, est introduite auprès de son fils alors qu'il vient d'avouer. On a vu arriver Mme Maton, la mère de Christian Ranucci. On l'a vue aller dans le bureau voir son fils. Jusque-là, on n'a pas branché, on ne l'a pas interviewé. Enfin, elle ne parlait pas. C'est seulement en sortant qu'elle a dit « Ce n'est pas possible, ce n'est pas lui. Il se trompe. » Sa mère, tout de suite après, dit à M. Alessandra « Vous allez le mettre en prison ou je le ramène à Nice ? » Ça, c'est une chose qui m'a toujours ébranlé. Ça m'a toujours ébranlé. Et je le dis, je le maintiens et je l'affirme. Et M. Alessandra, bon, elle lui restitue la voiture parce qu'elle était à crédit, elle avait été fouillée, examinée de fond en comble et puis je voudrais son chéquier parce que j'ai procuration, parce que j'ai besoin de payer les crédits et j'ai besoin de son argent. Voilà la réaction de Mme Ranucci, Mme Maton. Je peux le dire maintenant, je n'ai pas honte de le dire, je l'affirme et je l'ai vécu. Ça m'a ébranlé. Le dossier Ranucci est maintenant à l'instruction. Deux mystères demeurent. Jean Rambla, le frère de Maria Dolores, le seul à avoir assisté à l'enlèvement, ne reconnaît pas Ranucci. Eugène Spinelli, qui pense lui aussi avoir assisté à l'enlèvement, ne reconnaît pas non plus Ranucci. Moi, ce qui n'a cessé de me gêner dans cette affaire, c'est l'absence de réponse à la question pourquoi enlève-t-il cet enfant ? Si on admet qu'il l'enlève avec une explication de cet enlèvement, après tout, on peut admettre qu'après, il la tue parce qu'il a peur ou parce que ceci ou parce que cela. Mais personne ne s'est jamais préoccupé d'abord d'expliquer pourquoi il avait enlevé cet enfant. Or, sur l'identité du ravisseur, je suis désolé, les témoins qui sont là, il y a Jean Rambla, qui est un petit garçon, d'accord, ça ne fait pas un imbécile, qui ne le reconnaît pas. Il y a Spinelli, il a commencé par, encore une fois, dire, positivement, c'est une simcar. Cela, la juge d'instruction, Hilda Di Marino, ne s'en préoccupe guère. Pendant quatre mois, record de rapidité, elle instruit à charge, laissant des éléments douteux dans l'oubli, ne faisant pas certaines vérifications d'usage. Aveuglée par les charges, elle bâque la reconstitution du crime. Le 27 décembre 1974, Ranucci comparait une dernière fois devant la juge d'instruction. Il est agacé parce que ses avocats sont absents malgré la convocation. Et là, il revient sur ses aveux. Au début, j'ai cru moi-même que ma culpabilité était possible. Aujourd'hui, je pense le contraire. Un peu plus loin, Ranucci ajoute, je reconnais par contre que c'est bien moi qui ai indiqué aux enquêteurs à quel endroit était le couteau m'appartenant. Un détail troublant pour quelqu'un qui revient sur ses aveux. Le 9 mars 1976, c'est avec un dossier très mal ficelé que Christian Ranucci comparait devant les assises des Bouches-du-Rhône. On le voit arriver déguisé. Déguisé par sa mère. J'appelle déguisé avec une croix d'archevêque pectorale énorme sur la poitrine qui, toute différence gardait à l'égard de toutes les convictions, était dans cette enceinte, je veux dire, incongrue, je veux dire, incongrue, de mauvais goût, si j'ose dire, insolente, vous voyez. Et ça, on a senti tout de suite que c'était pas, c'était pas perçu comme, de façon positive. Il se montre arrogant, mais au point qu'il finit par déstabiliser ses avocats qui se tournent vers lui, qui lui font signe de se calmer, de... Non, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il est tellement convaincu de sa propre innocence qu'il considère que ce procès, c'est une mascarade. Ranucci ne mesure pas les circonstances dans lesquelles il est jugé. Au même moment, à trois se déroule l'affaire Patrick Henry, un enlèvement d'enfants vient d'avoir lieu. La France a peur, comme le dira Roger Gickel, un journaliste célèbre ouvrant le journal de 20 heures sur la première chaîne. Lorsqu'au soir du 10 mars 1976, les jurés délibèrent, la haine et la peur sont à leur côté, le verdict de mort est inévitable. La sentence a été prononcée dans le tribunal, mais il y a sorti quelqu'un qui est sorti aussitôt pour le dire dans la salle des pas perdus où les gens faisaient la queue, pour dire, ça y est, il est condamné à mort, et là, les applaudissements et les applaudissements de la salle des pas perdus, on les a entendus, nous, dans la salle, de dire ça. Voilà, donc c'est un climat très, 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 très dur. Moi, quand je suis sorti de, quand il a annoncé qu'il était condamné à mort, eh bien, vous savez, vous prenez un sacré coup de barre dans les oreilles, aussi, ça vous casse un deux, quoi. Madame Maton avait prévu une voiture pour une Mercedes blanche, persuadée que son fils allait être acquitté, et elle avait prévu une belle voiture pour le ramener à la maison, totalement inconsciente, puisqu'on sait bien que c'est pas à la sortie du tribunal, même acquitté, qu'un détenu peut être libéré. Marseille, prison des Beaumettes, il est 4h du matin. Dans le quartier des condamnés à mort, Christian Ranucci dort encore. Dans la cour, l'exécuteur des arrêts criminels arme la guillotine. 4h05, on réveille Christian Ranucci, la grâce présidentielle a été refusée. Tu es innocent et tu as été un bon fils. Ma vie était heureuse entourée de ton amitié, de toutes tes gentillesses. Crie ton innocence mille fois, sois courageux, ta maman, Héloïse Maton. 4h13, pour la justice, l'affaire Ranucci est terminée. 30 ans ont passé depuis l'exécution de Ranucci. Paradoxalement, avec son supplice commençait le mythe de son innocence. La mort de Ranucci aura servi la cause de l'abolition de la peine de mort. Pour autant, cela devait-il masquer les charges accablantes. Les policiers qui s'étaient tu ont fini par attaquer ceux qui les accusaient d'avoir désigné le jeune Christian Ranucci au bourreau. Perrault, dans une émission en 1985, je ne me rappelle plus, ou en 1985, je pense, je ne sais pas, nous a traité, enfin nous, policiers de Marseille, comme police marseillaise qui est différente des autres, parce qu'on est une police spéciale. Il n'y a qu'une seule police spéciale différente, c'est Marseille. Les autres le sont, elles sont gentilles, elles sont bien. Enfin, peu importe. Ils ont traité du crime de forfaiture. C'est grave, c'est-à-dire que nous, on est criminels, on se retrouve les menottes, on va au beau matin. Du crime de forfaiture, il n'a pas pu apporter les preuves, aucune preuve à ce qu'il avançait, à ce qu'il disait et sa thèse. Il a été condamné en première instance, en appel, et son prouvé en cassation a été rejeté. Il a été condamné à de fortes hommages et intérêts. L'affaire Ranucci n'en finit pas d'alimenter l'actualité. Récemment, il a été écrit que fournirait le tueur en série incarcéré dans les geôles de Belgique serait l'assassin de Maria Dolores Rambla. Faut-il croire qu'il s'agit d'une blague belge ou d'une pagnolade marseillaise ? Sur Internet, une véritable Ranucci mania a vu le jour. Il existe même un jeu qui permet de rejuger l'affaire. On pourrait presque en rire si une autre vérité ne prenait pas le dessus. Jean Rambla, le frère de la fillette assassinée par Christian Ranucci, est accusé à son tour de meurtre. Jean Rambla est toujours présumé innocent, mais si la loi était encore assassine, il encourerait la peine de mort. Deux fois par mois, M. Rambla qui s'est tant et tant battu contre l'abolition prend son rôle au paroir des baumettes. A l'endroit où il y a 30 ans, Christian Ranucci, l'assassin de sa petite Maria Dolores, était guillotiné. Je perds, mon premier enfant, à l'âge de 8 ans, assassiné, massacré, massacré, mais massacré à coups de pied, avec 15 couteaux que l'a balancé, coups de pied pour le dessous de marcher, massacré sur le crâne et partout. Je ne suis pas reconnu quand je suis allé pour le reconnaître le corps de mon enfant. Et puis, maintenant, 32 ans, 32 ans bientôt, j'ai mon fils en prison, qui est là que ça m'aussé avec sa soeur, qui l'avait 6 ans et demi. En guillotinant Ranucci, la justice n'a fait qu'ajouter du malheur au malheur. A quelques dizaines de kilomètres de Marseille, Héloïse Maton, la maman de Christian Ranucci, à plus de 80 ans, se bat de ses dernières forces pour que le jugement de son fils soit révisé. Trois demandes ont déjà été rejetées et il n'y a aucune chance qu'une requête soit acceptée. Héloïse Maton se rend tous les jours au cimetière déposer des fleurs blanches sur la tombe de son fils. Son combat a commencé il y a 30 ans. A l'époque, ce combat fut celui des opposants à la peine de mort. Pour beaucoup, ce n'était pas le doute. c'était simplement l'application de la peine de mort dans un contexte où les gens commençaient à se mobiliser sérieusement contre la peine de mort. Et puis après, il y a eu effectivement le pulau vert rouge avec toutes les connotations de gauche de Gilles Perrault à tout son passé communiste qui ont fait que le pulau vert rouge est devenu en quelque sorte l'emblème des partisans de l'abolition de la peine de mort. C'est d'ailleurs Badinter ne s'est pas caché que ça avait été un élément important. Et donc, pour beaucoup, le pulau vert rouge est devenu l'emblème de l'abolitionnisme et pour beaucoup aussi, c'est devenu une affaire politique. L'exécution de Ranucci aura paradoxalement servi une cause noble, celle de l'abolition de la peine de mort. La grâce présidentielle est refusée au jeune Christian Ranucci par Valéry Giscard d'Estaing et désormais, les avocats vont mettre les jurés et les juges face à eux-mêmes. Plus personne ne peut se démettre de ses responsabilités en comptant sur la grâce présidentielle. Cela, Robert Badinter le comprend et il réussit à vaincre la peine de mort. L'idée qu'on est l'auteur volontaire, qu'on a choisi qu'un homme soit coupé vivant en deux, qu'on le renvoie à la guillotine et qu'on portera ça avec soi toute sa vie, c'est une image si forte, une responsabilité si grande que je savais que si quelque chose pouvait arrêter l'instinct de mort, c'était cette prise de conscience-là, ce refus à son tour d'être celui qui donne la mort. Donc, vous voyez, vaincre la mort par la mort, par l'image de la mort et par la responsabilité de la mort. C'est ce que j'ai fait dans le procès Patrick Henry et c'est ce que j'ai fait ensuite, dans toutes les cours d'assises, toujours ramener les jurés à eux-mêmes et à eux-mêmes comme porteurs de mort ou de vie. et c'est ce que j'ai fait